Excellences, Monseigneur Roger Moumbéji, Archivètre de Cotonou et Président de la Conférence Episcopale du Vénère, Révérant Père Viqueire Général, Révérant Père Viqueire Episcopo, Révérant Père, Révérante Sœur, Distingués invités, Chers confrères, directeurs des cellules diocésiennes de communication, Chers journalistes et techniciens de l'Homaine Christi TV, Chers amis, chers tous, C'est avec une immense joie et une profonde reconnaissance envers le Seigneur que je prends la parole, non seulement à mon nom personnel en tant que directeur de la cellule de communication de la Conférence Episcopale du Vénère, mais aussi au nom de son Excellence Monseigneur Eugène Cyril Vounécan, président de la Commission Episcopale pour les Communications Sociales en ce jour historique. À travers cette baisse d'action de grâce, nous célébrons en effet aujourd'hui un rêve devenu réalité, une télévision catholique pour l'Église catholique au Bénin. Nous vivons une époque où l'information s'écurbe à une vitesse vertigineuse, où les médias ont un pouvoir immense pour façonner les esprits, les cultures et les sociétés. Dans ce contexte, il était impératif que l'Église catholique prenne sa place dans le paysage médiatique, non pour rivaliser, mais pour témoigner de la vérité du Christ et offrir un espace de réflexion, d'espérance et d'amour. Cette télévision catholique, l'Homme de Christi, fruit d'un effort collectif et de la providence divine, sera désormais un phare pour diffuser la lumière du Christ dans le monde de notre temps. Elle sera une voie prophétique pour prôner la paix, la justice, la dignité humaine et le respect des valeurs morales et spirituelles. Sa mission est claire, célébrer sa foi, approfondir sa foi et témoigner de sa foi. Qu'il me soit permis, tout d'abord, d'exprimer mes plus vifs remerciements à vous, Monseigneur Roger Dombédi, à tout l'archidiocèse de Cotonou et à toute l'équipe qui a piloté ce projet depuis sa gestation jusqu'à ce jour. A travers vous, Monseigneur, nous remercions et félicitons également tous nos pères, les évêques du Bénin, pour leur vision pastorale, leur soutien indéfectible et leur engagement à accompagner ce beau joyau, l'Homme de Christi TV. Je tiens aussi à féliciter chaleureusement le Père Alain Favry, le tout premier directeur de cette télévision chez Père Alain. Votre nomination est une marque de confiance en vos compétences et en vos capacités à mener cette œuvre avec discernement et créativité. Nous sommes convaincus que sous votre direction, cette télévision sera un phare de lumière pour la diffusion de la vérité, de l'amour et de la paix. Que Dieu vous soutienne dans cette nouvelle mission. Amen. À vous, chers directeurs diocésiens de communication, chers directeurs des organes de presse catholique à Diver-Néguen, chers amis journalistes et techniciens de LCTV, sachez que nous comptons sur votre dynamisme, votre professionnalisme et votre implication active pour la réussite de cette mission commune. Votre rôle est essentiel pour garantir que cette chaîne de télévision reflète non seulement la richesse de notre foi, mais aussi la qualité et l'excellence qui doivent accompagner chaque action de l'Église. Ensemble, nous avons la responsabilité de faire de cette télévision une voix prophétique dans notre société, un espace de dialogue, d'éducation et de communion. Que chaque émission soit le reflet de notre engagement à diffuser la vérité de l'Évangile, à informer avec intégrité et à former des consciences éclairées par la parole de Dieu. Nous confions cette œuvre à Dieu, qu'il la bénisse et qu'il la rende féconde. Qu'elle soit une source d'inspiration pour tous et un vecteur d'unité et de paix pour notre Église, pour notre nation et au-delà de nos frontières. Je vous remercie.